Salut, on est jeudi, il est 11h, je vous avais dit que ma famille est arrivée vers 11h30. Donc, déjà le look du jour, ça c'est la première fois que je la mets, c'est ma petite tenue de Pretty Little Things. Et je vais déjà commencer par mettre mes housses de coussins, ça a mis du temps à sécher, je vous avais dit, quand on les lave à la main, vu que c'était épais. Et aussi, concernant, vous savez, mon petit chien, la Bulldog, je vous disais, oui, en rose ou blanc, ça aurait été sympa. Ah, et ben, tu sais quoi ? Il y a de fortes chances que je le bombe. Alors après, je ne sais pas si c'est doré, si c'est blanc, si c'est avec des motifs, si c'est rose, mais je pense que je vais me le customiser. Voilà, ça a plutôt bien marché, là c'est bien blanc, bon c'est un petit peu... Je te dérange peut-être, bonhomme, c'était pas mon but. Donc voilà, on va remettre tout ça, ça va ? Oui, grosse occupation ce matin, dis donc, tu aides maman à mettre les housses ? Oui, tu veux aider maman à mettre les housses ? Et ben voilà, ils sont tout beaux. Alors par contre, celui-là, il est un peu morflé, il faudrait peut-être que je le repasse plutôt. Ouais, non, ça ne fait pas top. Autant les autres, ça passe, mais celui-là, je ne sais pas trop. Bon, alors ils sont arrivés, comme je vous le disais. Non, mais non, papa, s'il te plaît. Bon, ben voilà, ce que je disais, c'est pas drôle, Corona. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que ceux qui sont rentrés de Chine, comme je vous le disais, ils ont juste fait du transit. Et en faisant du transit ? En faisant du transit, on a quand même été contrôlé à l'arrivée, tout l'avion, ce qui est normal, mais c'était un contrôle très, très simple. On nous a appris la température et puis après, on nous a donné des masques. Mais on avait déjà des masques, on est sortis de l'avion avec des masques. Et puis ensuite, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Je pense quand même qu'ils nous ont fait récupérer les bagages dans un endroit particulier parce qu'il n'y avait qu'un autre avion. Ah ouais ? Mais bon, c'était... Ouais, donc il y a vraiment eu quelque chose, prise de température. Ouais. Donc on est d'accord, il n'y a pas de coronavirus chez nous ? Non. Non, c'est quelque chose de... L'incubation. Putain, on est mal, on est mal. C'est pour ça qu'ils ont fait revenir de Wuhan. Ah ouais, ouais. Oui, mais là, c'était... Ils ont fait 15 jours et là, ils sortent aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Mais là, c'est normal. Attends, ils étaient en plein dans la zone endémique. Ils croient avoir trouvé pourquoi, les gars. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'il y a un petit animal. Oui, mais pas en colère. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit animal... C'est un rongeur ? Non, un carapace. Il y a une peau qui fait des cailles. Parce que là, quand on est parlé de... Il y a une carapace un peu dure. C'est ce qui fait qu'ils font des ceintures avec, voilà. Avec la peau. C'est un cuir un peu spécial. Ça revient quand même souvent. C'est bien récurrent que... C'est pas du 100%, mais ils disent que ça viendrait bien de cet animal. Ouais, parce que... L'origine. Il faut que le virus lutte pour qu'il puisse se transmettre entre humains. Le petit masque. C'est vrai qu'ils sont... Non, c'est pas le petit masque, c'est les petits masques. Ah, trop tard, il a touché. Il est contaminé. Il est aussi à rencontre, tous les gens dans l'aéroport, tout le monde a son masque. Ouais, bah oui. Il est pour manger. Bah, c'est galère. C'est galère. Vous avez vu, au fait, je l'ai mis là ? Attends. Hop, le petit calendrier, je trouve ça super joli. On va manger au wok. Oui. Très bien. C'est pas important. Beignet de légumes, ça, j'aime beaucoup. Je trouve ton bonheur ? Ah oui, toi, t'es très très poisson, hein ? Ah, moi, oui. T'as vu, c'est bien rangé quand même, hein ? Ah oui. C'est nickel, j'avoue. Je vous reprends, il est 3h40, évidemment, je vais pas énormément vloguer, j'ai profité d'eux plutôt que de filmer. C'était très 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 sympa, franchement. Bon, déjà, on a bien mangé, et puis, oh là ! Et puis, bah, après, on a passé un bon moment ici. Eric, lui, il a dû, il reprenait à 13h et quart, donc il a pu quand même manger avec nous, vu qu'en Italie, il était midi moins 10, genre, un truc comme ça. Et, ouais, c'était cool. Donc, bah, je vais vous montrer aussi, mon ami, encore des petites choses de Bali, super mignonne. J'ai bu un saké, c'était pas prévu, mais à la fin, j'ai bu cul sec. Je crois qu'il est là, il est par là, là, quelque part, et il tape un peu, hein ? Bon, je vous montre. Alors, j'ai eu, regardez ça, une suspension facile pour mettre sur une porte ou un mur, un flamant rose, en bois, très joli objet déco, un vide-poche, on dirait d'ailleurs les motifs à l'intérieur de la nacre, c'est super joli, donc, bah, on va mettre, par exemple, les clés, et avec, eh bien, les sous, les petits sous-verts, voilà. Voilà, pareil, en nacre, donc, coronavirus, ici. Des pailles bioéthiques en bambou, donc, c'est lavable. Faut bien les laver, je pense, si tu utilises du sucre, notamment, mais je suis contente, j'en avais pas. C'est vraiment, là, on est vraiment dans l'air du temps. Je suis sûre que c'est ma sœur qui a pensé à ça. Pareil, tu me connais tellement bien, mais il est tellement beau, ce petit cahier. Ah, c'est un cahier page blanche. Je suis fan, je crois que je ne vais même pas l'utiliser, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Et également, bah, ça, c'est pour Eric, hein, il ouvrira. Et mes Ferrero, alors ça, ça vient pas de Bali, hein, ni de Chine, on est d'accord. À chaque fois, voilà. Bah, donc, il y aura craquage. Hein, il y aura craquage. Et lui, il nous a un petit peu agacés. Il a fait que réclamer. Que réclamer. Qu'est-ce que tu t'es mis, t'es tout sale. Donc, il a eu son goûter. Je trouve que mon foulard fait très, très hôtesse de l'air. Ladies and gentlemen, please welcome. Je vais me prendre une petite boisson multivitaminée. Je l'aime énormément. Je vous le dis à chaque fois, mais je crois que c'est mon best best. Et sinon, bah, il y a eu un avis de passage. Pourtant, on est parti à midi moins 10. Bon, je peux le récupérer que demain. Et pour le coup, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Je sais pas. Je viens de me faire une infusion de thym. Parce que, bah, déjà, ça fait du bien. Ça libère les voies respiratoires. Si j'ai voulu vous partager ce petit témoignage, leur petit témoignage tout à l'heure. Déjà parce que je trouve, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de désinformation sur la situation, en tout cas, des ressortiens des gens qui arrivaient de Chine, en disant, pour la plupart, enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, hein, on écoute les infos assez régulièrement avec Eric, qu'il y avait aucun contrôle, aucune prise de température, que, enfin, limite, ils arrivent, ils sont contrôlés en rien. Donc, leur cas à eux, sachant qu'ils ont fait du transit, ils sont pas restés hyper longtemps, finalement, à Hong Kong. Ils arrivaient de Bali. Mais le peu où ils sont restés quelques heures, eh bien, déjà, dans l'aéroport, le masque, prise de température, contrôle, je crois, dans l'avion, des... on leur a également donné des consignes, des consignes du style, tu dois changer ton masque, toutes les, je sais plus, 3, 4 heures, 4, 5 heures, je crois, pour que ce soit efficace. Arriver à Charles de Gaulle, donc à Paris, pareil, contrôle, je crois même, enfin, ça, ça s'est pas passé dans le vlog, ils sont passés... alors, soit en priorité, mais en tout cas, il y avait très peu de monde, donc, très certainement, pour pas les mélanger. Voilà. Donc ça, c'était leur expérience à eux et je trouvais plutôt intéressant de le partager, voilà, avec vous. Ah, j'entends Eric qui rentre. Le pauvre, il y a une saucée. Faut que j'allez. Ça va, bébé ? Putain, cette saucée, je sais, j'ai entendu, là. T'es trop, poteau ! T'es trop, poteau ! Ça a été, bébé, pas trop dur ? Pas trop dur ? Moi, je me suis dit que le... Rien que j'ai pris 15 sacs, ça m'a retournée. Ouais, mais écoute, j'avais qu'un élève. Un élève ! Comment on peut avoir qu'un élève ? Tu m'expliques ? Oh, c'est pour moi ! Je peux ouvrir mon cadeau ? Oui, bah oui, oui ! Alors, qu'est-ce que tu as eu comme petit cadeau ? Oh, c'est sympa ! C'est très joli ! Ah, oui ! Ah, j'aime beaucoup ! Dans ton bureau, attends ! Oui, mais c'est à moi ! Oui, mais il est beau ! C'est mon cadeau ! C'est Julie qui l'a choisi. J'en connais un qui va être content quand il va arriver dimanche. Dimanche. Ah, ton fils ! Ah ouais, c'est vrai qu'il adresse ça ! Coca-Cola ! Oui, parce que Coca-Cola, c'est ça ! Le plaisir fou d'un goût léger ! Coucou, mon cher ! Alors, coronavirus, tu crois qu'on l'a chopé ou pas ? Je le sens. Tu le sens bien ? Oui, ouais, ouais ! Oh, t'es fatiguant ! Il est fatiguant ! Tu le sais ou pas ? Ouais ! Tu sais qu'il est fatiguant, Jackie, là ? C'est long, non ! Pas trop posé ! C'est des petits cadeaux, toi, c'était ? Oui, j'ai eu plein de petits cadeaux ! Et je vais continuer, je vais m'avancer sur le bloc ! Voilà ! Très bien ! Tout simplement ! 19h18, je me suis quand même pas mal avancée, je ne pensais pas. Je suis claquée, complètement. Vous entendez ma voix ? Quand ma voix commence à se transformer en voix de mec, je ne pense pas avoir de la fièvre, mais c'est un état général, tout est là, en fait, comme du coton. On va dire que si ça reste en état, ça passe, ça va. Eric est... Oui, mais non, en fait. J'allais dire, Eric est rentré, mais vous l'avez vu, puisqu'il a ouvert ses cadeaux. Je ne suis pas rentrée. J'ai envie de manger pas trop tard, et j'ai surtout envie de manger... Est-ce que vous avez vu ? C'était comme des galettes, brocoli, chèvre, basilic, ça, ça me tente bien, avec tout un oeuf, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai oublié, j'allais la dernière fois pour faire les courses, pour acheter des soupes, et j'ai oublié les soupes. Ouais, donc je ne vais pas tarder, je vais descendre, et je n'ai pas envie de me coucher trop, trop tard ce soir. J'ai vraiment envie de me reposer, de me ressourcer à un max. Voilà. Et regardez, ça fait trois fois que ça me le fait. J'ai l'impression de voir Jack ce matin, quand... Attendez, hop, je tourne avec ma chaise. Donc moi je descends ce matin à cet escalier, et qu'est-ce que je vois ? Je vois Jackie, donc je commence à lui parler. Mais que je suis con, je parle à une figurine. On va descendre. Quelque chose me dit que Eric, ce qu'il est arrivé, il était un peu fracas, mais j'ai bien l'impression qu'il est parti se coucher. Le truc à ne pas faire à cette heure-ci, mais bon. Il s'est endormi sur son canapé. Ouais, c'était à prévoir, il s'est levé très tôt. Il a eu combien ? Sept heures de cours. Bon, je vous vois déjà, vous allez dire, ouais, non, mais enfin, il n'y avait qu'un élève. C'est pas faux. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Alors moi, je ne suis pas très cordon bleu, mais celui-là me tombe pas mal quand même. Je n'arrive pas à savoir si ma migraine provient de mon petit virus ou de cheveux, bref, ou bien du saké. Seule une nuit de sommeil me le dira, je pense. Ça y est, c'est prêt. Alors, j'ai fait de la mâche. Et ce que vous ne voyez pas, parce que ça se confond, c'est vert, j'ai mis des petits cubes. Le fameux fromage que j'ai goûté au basilic, excellent. Vraiment. Et ça, j'ai hâte de voir. De voir si vraiment c'est bon. Je vous le dirai. Je vais me mettre devant la suite de Paul Dark. Ça faisait longtemps que j'avais laissé. C'est une très bonne série d'ailleurs. Je suis quand même à la saison 4. J'ai mis pause pour faire le bilan. C'est délicieux. Par contre, j'ai oublié de me rajouter mon petit vinaigre bloussamique de truffe. J'aime beaucoup aussi ça. Comme je ne suis pas vraiment sûre de penser à terminer ce vlog, je vais vous faire un bisou dès maintenant. Et vous dire à demain pour la suite des aventures. Tu t'es déjà installé toi mon bébé ? Il y a deux secondes, il était là. Il s'est installé. Bon, je vous fais un gros bisou. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada